bon donc on s'est arrêté la dernière fois aux opérations algébriques sur les suites convergentes bon vous m'entendez bien donc théorème limite quand elle tombe à la finie à un égale à et limiter en un temps vers l'imper négat b alors la limite de à 1 plus b n égale à plus b c'est donc on a traité la dernière fois et limite de n quand n tombe à la finie à n fois b n égale à b ainsi que quand b est différent de 0 alors limite quand n tombe à la finie à n sur b n égale à sur b bon pour la démonstration donc je viens de décomprendre le petit 1 on a déjà vu je passe directement au petit 2 bon donc je dois montrer que a n fois b n converge vers a b c'est à dire la différence entre a n fois b n et a b doit tendre vers 0 quand n tombe à la finie donc on va y c'est quoi c'est enfin la valeur absolue de a n b n moins a b c'est égale à n moins b n moins a n fois b plus a n fois b donc là je n'ai rien vu j'ai ajouté et retranché le même nombre moins a b maintenant inégalité triangulaire c'est inférieur au gale ici on met à n en facteur donc c'est à n fois b n moins b plus là on met b en facteur b fois a n moins a maintenant il y a deux cas soit b égale à 0 ou bien b différent de 0 si b est égal à 0 alors sachant que la suite a n est convergente donc on a montré que tout de suite convergente est borné donc il existe n supérieur à 0 tel que pour tout un appartenant à n va être inférieur à grand m maintenant sachant que la suite b n est convergente vers 0 puisqu'on a dit b est égal à 0 dans ce cas il existe un certain rang n epsilon tel que pour n supérieur à n epsilon on aura valeur absolue de b n qui va peut-être inférieur à epsilon sur m epsilon sur m c'est comme un emploi positif donc on peut toujours avoir ça par suite si elle est supérieur à la n epsilon on obtient à 1 fois b n on a le à 1 en valeur absolue c'est inférieur à grand m parce qu'on a dit à n est borné et b n est inférieur à epsilon sur m pour supérieur à n supérieur à n epsilon donc on aura ça qui est égal à epsilon et donc tout simplement limite a n fois b n est égal à ab mais bien sûr b est égal à 0 donc c'est égal à 0 maintenant si b est différent de 0 alors sachant que la suite a n est convergente donc toujours elle est bornée donc il existe m supérieur à 0 tel que pour tout n appartenant grand n valeur absolue de a n est plus petite que m sachant que la suite b n est convergente aussi vers b il existe n 1 tel que pour n supérieur à n 1 on aura b n moins b inférieur à epsilon sur 2 m même chose c'est elle est convergente donc b n moins b on a dit ça devient très petit on peut l'avoir aussi petit que l'on veut et sachant que la suite a n est convergente vers a il existe n 2 tel que pour n supérieur à 1 2 on aura donc attention ici ce n'est pas b n moins b mais il ya une erreur c'est à 1 le mois a ici donc c'est à n moins un inférieur à le bloc à la joie sur 2 par suite si n est supérieur gala n epsilon qui est égal au maximum entre n 1 et 2 donc on choisit n epsilon c'est le maximum entre n 1 et n 2 on obtient monsieur vous pouvez déteindre tous les micros des autres étudiants parce qu'on entend le bruit est ce que je veux dire et c'est à née et c'est le micro Ah là, je ne sais pas quoi Donc par suite Bon, donc par suite quand n est supérieur égal à n-epsilon Qui est égal au maximum entre n-1 et n-2 On obtient A n fois b n moins ab Bon, donc on l'a ici bien sûr A n fois b n moins n Et on est là Donc a n Je sais qu'il est plus petit que grand m Parce qu'il est borné B n moins b B n moins b, on a dit qu'il est plus petit que epsilon sur 2m B, il est plus petit que b Donc on a mis c'est b, valeur absolue de b Et a n moins a, c'est celui-là Donc on a dit ici c'est a n moins a C'est plus petit que epsilon sur 2b Donc plus petit que epsilon sur 2b Le tout donc Ici c'est epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 Égale epsilon Et donc on aura Pour n supérieur égal à n-epsilon A n fois b n moins ab En valeur absolue est plus petit que epsilon Et donc La limite de a n fois b n C'est exactement a fois b C'est-à-dire Limite de a n fois b n C'est égale limite de a n fois la limite de b n On regarde maintenant le quotient Donc soit a n sur b n Égale A n, bien sûr On peut l'écrire a n sur b n On peut l'écrire sous la forme a n fois 1 sur b n Et donc c'est le produit de de suite Bon bien sûr On a dit que Quand b est différent de 0 A partir d'un certain rang b n aussi est différent de 0 Donc il n'y a pas de problème 1 sur b n est bien défini Donc on a A n sur b n C'est égale à a n fois 1 sur b n C'est le produit de de suite Donc je peux appliquer la deuxième propriété C'est-à-dire La limite ça va être le produit des deux limites Et dans ce cas On sait que la limite de a n Ça va être a Donc il suffit de montrer Que la limite de 1 sur b n C'est 1 sur b Et puis on applique la deuxième propriété Bon pour cela On a 1 sur b n égale Moins 1 sur b En valeur absolue Donc ici on va réduire au même dénominateur Le dénominateur commun C'est b n fois b Donc ça va être égale A b n moins b Sur b n fois b Monsieur Maintenant n 1 Appartenant à grand n Tel que Pour n supérieur à n 1 On aura b n moins b Impérieur à b sur 2 Tout simplement parce que B n est une suite convergente Vers b Et le epsilon comprend Ce sera Valor absolue de b Sur 2 C'est un nombre positif Puisqu'on a dit B est différent de 0 Donc Monsieur Oui En haut On a 1 sur b n Moins 1 sur b Égale à B moins b n Mais c'est en valeur absolue Valeur absolue de b Moins b n C'est égale à valeur absolue De b n Moins b D'accord Oui Hein Oui J'ai compris Oui Donc vous écrivez B n moins b Ou bien b moins b n C'est exactement la même chose Puisque c'est en valeur absolue C'est à dire Si vous prenez Moins 1 en valeur absolue C'est égale à 1 en valeur absolue C'est exactement la même chose Bon vous pouvez écrire ici B moins b n Ou bien b n moins b Mais comme c'est en valeur absolue Donc c'est exactement la même chose Voilà Bon bien bien sûr C'est une bonne question Bon soit n 1 par 3 grand n Tel que pour n super égal à n 1 On aura b n moins b en valeur absolue C'est inférieur à b moins 2 En valeur absolue bien sûr Donc c'est quelque chose de positif C'est un epsilon Ici notre epsilon C'est b sur 2 En valeur absolue Et donc on peut toujours trouver un rang A partir duquel Cette différence en valeur absolue Est inférieure à epsilon Qui est égale à b sur 2 Donc on a dit c'est n 1 Maintenant alors si n est supérieur ou égal à n epsilon Donc on aura b Ou pas n epsilon ici C'est n 1 Puisqu'on a dit On l'appelait n 1 Donc ici Alors si n est supérieur à n 1 Donc on aura b n A quoi est égale b n C'est b plus b n moins b Quand je mets ici B moins b c'est 0 Donc ça c'est tout simplement b n Donc c'est la même chose Mais ça d'après l'inégalité triangulaire Ça va être supérieur ou égal A valeur absolue de b Moins valeur absolue de b n moins b Donc je le divise ici en 2 Qui est supérieur Sachant que b n moins b On a dit Il est là b n moins b Est plus petit que b sur 2 Donc je prends valeur absolue de b Je lui enlève Je lui enlève un nombre Qui est plus petit que B sur 2 Et donc je retiens un nombre Qui est supérieur A b sur 2 en valeur absolue Et si b sur 2 est supérieur A valeur absolue Implique J'ai b n supérieur A b sur 2 en valeur absolue Implique 1 sur b n Va être inférieur A 2 sur b Donc on fait passer A partenaire grand n Tel que pour n supérieur A n2 On aura b n moins b Plus petit que Epsilon b au carré sur 2 Toujours b au carré C'est positif Donc tout ça C'est positif Donc il n'y a pas de problème Je peux avoir N2 tel que pour n supérieur A n2 B n moins b Va être plus petit Que ce nombre positif Ça c'est la définition D'une suite convergente Verso Par suite Si n est supérieur A n epsilon Quand on choisit n epsilon C'est le maximum Entre n1 et n2 On obtient 1 sur b n Moins 1 sur b C'est égal A b n Moins b Sur b n Fois b Mais b n Moins b On a dit ici Il est plus petit Que valeur absolue De b sur 2 Donc Je le remplace ici Attends donc Non non Ah oui Il est là B n moins b Il est plus petit Que epsilon Fois b au carré Sur 2 Donc je le remplace C'est inférieur à epsilon Fois b au carré Sur 2 Maintenant Qu'est-ce qu'il me reste Il me reste C'est 1 sur b 1 fois b 1 sur b n Il est plus petit Que 2 sur b Donc voilà Il est là 2 sur b Et 1 sur b Il est là C'est 1 sur b Donc le tout C'est epsilon Fois b au carré Fois 2 Sur 2 Fois b au carré Et donc on simplifie Il nous reste Epsilon Et donc On aura tout simplement Limite de 1 sur b n C'est égal à 1 sur b Et une fois On a limite de 1 sur b n C'est égal à 1 sur b Et donc j'aurai Limite de A1 sur b n C'est égal à limite de A1 fois 1 sur b n Et c'est égal à limite de A1 qui est égal à A fois La limite de 1 sur b n Qui est égale à 1 sur b Et c'est égale à A sur b Voilà Donc On déduit Bon Maintenant On va faire l'extension A limite D'infini Jusqu'à présent Jusqu'à présent Bien sûr On a considéré Juste Des limites Phi Bon Donc Définition L'infini Et des limites D'une suite A n Si Pour tout A Appartenant à r plus Il existe N0 Tel que Pour n Supérieur Égal à N0 On aura Valeur absolue de A1 Supérieur A Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'est-ce que ça veut dire Valeur absolue de A1 ? Ici Dans la valeur absolue de A1 Je peux ajouter C'est la même chose que si je dis C'est la valeur absolue de A1 Moins 0 Et donc ça va être quoi ? Valeur absolue de A1 C'est la distance De A1 Jusqu'à 0 Donc qu'est-ce que ça veut dire ? La limite de A1 Est égale à l'infini Ça veut dire tout simplement La distance Entre 0 Et A1 Devient très grande Voilà qu'est-ce que ça veut dire la limite Maintenant Plus l'infini Plus l'infini Et limite d'une suite A1 Si Pour tout A Appartenant à r plus Il existe N0 Tel que N Supérieur ou égal à N0 Entre N A1 Supérieur à A Qu'est-ce que ça veut dire A1 Supérieur à A ? Ça veut dire tout simplement A1 Appartient A L'intervalle A Plus l'infini C'est quoi cet intervalle A plus l'infini ? C'est tout simplement ce qu'on appelle Le voisinage De A Plus l'infini Donc Si vous voulez Comment est-ce qu'on résume ça ? Plus l'infini Va être la limite De la suite A1 Tout simplement Si Parce qu'on a dit C'est Pour tout A Donc J'aurai l'intervalle A plus l'infini Donc ce sera Pour n'importe quel intervalle A plus l'infini Qu'est-ce qu'il fait cet intervalle ? Il contient Tous les A1 Sauf Ceux qui ont un indice Inférieur ou égal à N0 Donc sauf un nombre fini Donc si vous voulez De manière analogue Avec La suite Qui a une limite finie Plus l'infini Et la limite De A1 Si Tout intervalle A plus l'infini Contient Tous les éléments de la suite Sauf un membre fini Voilà Si vous voulez En d'autres termes Même chose pour Moins l'infini Moins l'infini Et limite Une suite A1 Avec N supérieur De la 0 Si Pour tout A Appartenant à A plus Il existe N0 Quel que Pour N supérieur De la N0 J'aurai A1 Inférieur à Moins A Qu'est-ce que ça veut dire A1 Inférieur à Moins A Ça veut dire tout simplement A1 Appartient A Moins l'infini A Et donc En d'autres termes Quand est-ce que A1 Admet comme limite Moins l'infini Donc A1 Va admettre La limite Moins l'infini Si Tout intervalle De la forme Moins l'infini Moins A Contient Tous les éléments De la suite A1 Sauf Un membre Si Vous voulez Donc la même chose Enfin Définition Analogue A celle Qu'on a déjà Pour les suites Ayant des limites Sinimes Bon Donc on va voir Maintenant Une Proposition Donc on considère On a déjà deux suites YN YN Et XEN Donc si YN Est inférieur A XEN Bien sûr Pour toute N Et limite Quand 1 Tant Envers l'infini Si YN Égale plus L'infini Alors Limite Quand 1 Tant Vendant De XEN Est égale A plus L'infini Maintenant Si YN Est inférieur De XEN Et limite Quand 1 Tant Vendant Vendant De XEN Est égale A moins L'infini Alors La limite Quand 1 Tant Vendant YN Est aussi Égale A moins L'infini Bon là Donc soit Pour la démonstration Je prends A positif Pour voir Les définitions Pour montrer Que Ce qu'il faut Montrer ici C'est que Limite De XEN Est égale A plus L'infini Pour cela Donc je prends A positif Quand 1 Tant Vers l'infini YN Tant Vers plus L'infini Ça c'est Paripodes Alors Il existe N Epsilon Tel que Enfin là Je l'ai appelé N Epsilon J'aurais pu l'appeler N 10 40 A Bon c'est la même chose Donc il existe N Epsilon Tel que Pour N Supérieur A N Epsilon On aura YN Supérieur A Mais je sais Que XEN Est supérieur A YN Donc je vais avoir Aussi Le fait Que YN Est supérieur A Comme XEN Est supérieur A Donc je vais avoir Aussi XEN Supérieur A Ça veut dire Tout simplement Limite de XEN Est égale Aussi A Plus L'infini Parce que L'intervalle A Plus L'infini Contient Tous les XEN Sauf Ceux qui ont Un indice Du petit Que N Epsilon Voilà C'est deuxième Parle Toujours C'est deuxième Ici Deuxième Point Donc Par hypothèse On a Limite de XEN Égale Moins Infini Même chose D'après la définition Il existe N Epsilon Telle que pour N supérieur De la N Epsilon On aura XEN Inférieur Moins Ça c'est D'après La définition De la limite Moins Infini Bien sûr Mais on a Le YN Qui est plus petit Que XEN S'il est plus petit Que XEN Donc il va être aussi Plus petit Que Moins A Et donc YN Va appartenir A Moins Infini Moins A C'est à dire Limite quand 1 tombe À l'infini YN Est égale À moins L'infini Bon Donc on continue Définition Une suite A N Est dite Infiniment Grande Si Pour tout A appartenant A R Plus Il existe N 0 Quelque N Supérieure À N 0 On va avoir Valeur Absolute A N Égale A C'est à dire Lutôt de valeur Absolute A N Supérieure A C'est à dire Limite Quand 1 tombe À l'infini De A N Est égale À l'infini Voilà Bien sûr Ce n'est ni Égale À plus 1 Oui Oui Si Ça peut être Égale À plus L'infini Ça peut être Égale À moins L'infini Et ça peut être Égale À l'infini Attention Comme je dis À l'infini Il faut faire la différence Entre l'infini Et plus l'infini Un exemple Si je prends A N Égale Moins 1 Puissance N Fois N Par exemple Si j'ai ça Pourquoi je ne te sors pas Elle peut être les deux Plus et moins Infini Si N est pair Elle va être Plus infini Si N est impair Elle va être moins infini Ah oui Mais on ne peut pas dire Qu'elle va être les deux Puisqu'on a vu déjà Que la limite D'une suite Est unique Est-ce que vous voyez Quand je vous montre Comme ça Est-ce que vous arrivez à lire Oui 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 Donc Si on prend ça Bien sûr La limite Est égal à l'infini Mais je ne peux pas dire La limite Plus l'infini Ou bien moins l'infini C'est uniquement l'infini On a dit l'infini Ça veut dire La distance Entre 0 et A1 Est très grande Bien sûr ici La distance va être très grande Parce que Quand c'est pair Ça va être vers plus l'infini Et quand c'est impair Ça va être Moins l'infini Maintenant Une suite Donc deuxième définition Une suite A1 Est dite Infiniment petite Si tout simplement La limite de A1 Est égale A 100 Donc Infiniment grande Ça veut dire La limite Est égale à l'infini Donc l'infini C'est possible Plus l'infini C'est possible Moins l'infini Et c'est possible Ni plus l'infini Ni moins l'infini Mais elle devient très grande L'essentiel C'est que Le valeur absolue Va devenir Très grande Et pour Une suite Infiniment petite Là c'est tout simplement La limite Envers 0 Donc A1 Devient très petit C'est pour ça Qu'on appelle Infiniment petit Bon donc On va voir maintenant Un LEM LEM Ou bien Si vous voulez Proposition Un point A Et limite D'une suite AN D'accord Une limite Qu'on a déjà Défini C'est à dire Tout voisinage De A Contient Tous les éléments De AN Sauf un nombre Fini Si et seulement Si Les éléments De cette suite S'écrivent Sous la forme AN Égale à A Plus gamma N Avec Gamma N C'est une suite Infiniment petite Voilà Donc Si vous avez AN La limite De AN C'est égale A un certain Nombre A Automatiquement AN C'est égale A Plus gamma N Avec gamma N Une suite Infiniment petite C'est à dire Limite de gamma N Égale 0 Donc pour la démonstration Soit donner Une suite AN Pour un super Égale à 0 Et un nombre A Maintenant qu'est-ce qu'il y a Un nombre A Posons Gamma N Égale à N moins A Alors D'après la définition De la limite D'une suite Donc ici c'est pas D'une suite La définition D'une suite Mais ici d'après la définition De la limite D'une suite Limite Quand N Dembe à l'infini AN Égale à A Qu'est-ce que ça veut dire C'est équivalent à Pour tout epsilon positif Il existe Il existe N0 Partenant à N Tel que Pour tout N Supérieur De la N0 On a AN moins A Inférieur à epsilon Mais j'ai posé AN moins AC Gamma N Et dans ce cas Je remplace ici Par AN moins gamma N Donc c'est-à-dire Gamma N Est inférieur à epsilon Ce qui est équivalent A limite de gamma N Égale à 0 Mais quand je reviens ici A quoi est égal à AN On fait passer A à gauche On obtient AN C'est tout simplement A plus gamma N Donc Si AN converge vers A Alors A Plutôt AN Ça va être égal A plus gamma N Avec gamma N Égale tout simplement AN moins A Mais je sais que la limite De AN moins A C'est 0 Et donc on a exactement Ce qui est énoncé ici Bon Suite divergente Qu'est-ce que veut dire Suite divergente ? Ça veut dire tout simplement C'est une suite Qui n'est pas Convergente Une suite Qui est Convergente Si elle admet Une limite A qui est finie Bien sûr Ce n'est pas Infini Une suite Qui admet Une limite Infini C'est-à-dire Moins l'infini Ou bien Plus l'infini Ou bien L'infini tout court Cette suite N'est pas Convergente On a déjà Définie Une suite Convergente C'est quand Sa limite Est un nombre Fini Donc il faut faire La différence Entre Une suite Admet une limite Et une suite Convergente Donc quand on dit Une suite Convergente C'est qu'elle admet Une limite Et cette limite Est finie C'est un nombre Réal Ça ne peut pas Être infini Voilà donc Et on a dit Une suite Divergente C'est une suite Qui n'est pas Convergente C'est-à-dire Une suite Xen Est dite Divergente Si elle n'admet Pas de limite Finie Ça veut dire Elle n'est pas Convergente Une suite Attention Attendez Attendez J'ai dit Faut fermer Le Si c'est entre vous Fermez le micro Si vous avez des questions Vous n'avez pas compris Quoi que ce soit Vous posez la question A moi Ce n'est pas entre vous Si vous ne comprenez Pas quelque chose Vous me posez des questions Voilà Donc on a dit Une suite Attention Donc qu'est-ce qu'on a vu nous On a vu Une suite Convergente Et Bornée Ça on l'a déjà montré Mais ça ne veut pas dire Que si elle est Divergente Elle n'est pas Bornée Elle peut ne pas Être bornée Sans être Convergente Plutôt elle peut être Bornée Et divergente Donc Suite Convergente Implique Bornée Mais bornée N'implique pas Divergente On a un exemple ici La suite La suite La suite XN Définie par XN Égale moins Z en puissance N Est une suite Bornée Mais Elle n'est pas Mais elle est Divergente Elle n'est pas Convergente Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas Convergente Elle n'est pas Elle n'est pas Une limite Finie Et pourquoi Elle n'est pas Une limite Finie Elle n'est pas Unique Ah non Parce que Si N est pair XN Égale à 1 Et si N Un pair XN Égale à moins Et dans ce cas Qu'est-ce qu'on déduit Notre deux valeurs Un limite Pas Unique Pardon Non Non On ne dit pas ça La limite Est unique C'est tout Maintenant Comment est-ce qu'on On dit qu'on ne connait pas Convergente Qu'est-ce que ça veut dire ici Donc vous dites Si N est pair C'est 1 Si N est un pair C'est moins 1 C'est bien ça Maintenant Qu'est-ce que ça veut dire Le voisinage de 1 Qu'est-ce qu'il contient Il contient Tous les AN Pairs Donc combien est-ce qu'il contient Une infinité de A Une infinité de A Le voisinage de moins 1 Il contient Tous les Impaire Donc même chose Il va contenir Une infinité D'éléments Quand est-ce qu'on a dit Une suite est Convergente Elle est convergente Si Il existe un point A Tel que Son voisinage Contient Tous les éléments de la suite Sauf un nombre fini Oui Et là on ne peut pas l'avoir Parce que Dans le voisinage de 1 Il contient une infinité Et le voisinage de moins 1 Il contient une infinité Donc je ne peux pas trouver Un point qui va contenir Tous les éléments de la suite Sauf un nombre fini Puisqu'il y a une infinité Au voisinage de 1 Et il y a une infinité Au voisinage de moins 1 Et donc c'est impossible D'avoir Un point avec son voisinage Qui contient Tous les éléments de la suite Sauf un nombre fini Voilà donc XN Bon bien sûr Dans la suite On va avoir aussi D'autres démonstrations Comme quoi cette suite Est divergente Un autre exemple La suite YN Définie par YN Égale à 1 plus Moins 1 En puissance N Elle n'est pas bornée Mais elle n'est pas Infiniment grande Voilà Bien sûr Il ne faut pas Confondre aussi Avec Bornée Non Non bornée Et infiniment Bien sûr Une suite Infiniment grande N'est pas bornée Ça c'est sûr Puisque Le AN Ou bien le YN Va être supérieur A n'importe quel nombre A positif Quand N Est Grand Pourquoi YN N'est pas bornée C'est parce que Le même Par Essayez de prendre N paire Qu'est-ce que vous avez obtenu Quand N est paire Deux fois N Il y a N à côté C'est 1 plus Moins en puissance N Le tout Fois N YN Est-ce que vous voyez de N Oui YN C'est 1 plus Moins en puissance N Le tout Fois N Deux fois N Voilà C'est deux fois N Quand N est paire Et deux fois N Quand N devient grand Ça va tendre vers L'infini Donc il n'est pas borné Mais le problème Si vous prenez N Impaire Qu'est-ce que vous allez avoir 0 Donc ce n'est pas Tous les termes Qui vont vers l'infini Il y a ceux qui vont vers l'infini Il y a d'autres non Donc elle n'est pas Infiniment grande Elle n'est pas bornée Infiniment grande Il faut que la distance Entre 0 Et YN Devienne Jusqu'à Enfin Très grande Quand N est grand Et là on peut avoir N grand Avec YN Égale 0 Donc elle ne peut pas Être infiniment Grand Bon là Justement Je ne sais pas Je ne sais pas Est-ce que vous êtes au courant Maintenant Enfin Quand une fois On aura fait 40 minutes Donc la La connexion va se couper On ne veut rien Et on va être Dans la deuxième On va enclencher La deuxième séance Ok D'accord Voilà Une fois Donc ça va Parce que Ce n'est pas moi qui contrôle Une fois La connexion se coupe Cinq minutes après Vous vous connectez À la deuxième Pour D'accord Ok D'accord Ok Donc Est inférieur ou égal à Si pour tout N Appartenant À grand N On a On a X1 Égal X1 plus 1 Pas inférieur ou égal C'est-à-dire La catastrophe La catastrophe Ici Il faut faire attention Ces conditions Peuvent être considérées À partir d'un certain Ronde C'est-à-dire On dit Elle est croissante S'il existe N0 Telle que pour N supérieur ou égal à N0 X1 Inférieur ou égal à X1 plus 1 Ou bien X1 supérieur ou égal à X1 plus 1 Pour le Est stationnaire S'il existe N0 Telle que pour N supérieur ou égal à N0 On aura X1 Égal X1 plus 1 Bon Si on ajoute L'adverbe Strictement C'est-à-dire Strictement croissante Ou bien Strictement Décroissante Donc Qu'est-ce que ça veut dire Je reviens ici Qu'est-ce que ça veut dire Strictement croissante Ça veut dire ici X1 Strictement Inférieur Strictement X1 plus 1 Et strictement Décroissante Ça veut dire X1 Strictement Supérieur A X1 plus 1 Bon Exemple Si vous prenez La suite 1 sur n Elle est décroissante Parce que 1 sur n Il est supérieur Au gaz A 1 sur n Plus 1 Si vous prenez La suite N Elle est croissante Parce que N Est inférieur A n plus 1 Et si vous prenez Et si vous prenez La suite Sinus N Puis sur 2 Ah oui Bien sûr Ici Donc je vais Excusez-moi Bien sûr Toute suite Qui est Croissante Ou décroissante Est dite mon entente Donc là Sinus N Puis sur 2 Elle n'est Ni Croissante Ni Décroissante Donc Elle n'est pas Mon entente Pourquoi est-ce qu'elle N'est pas Croissante Elle n'est pas Décroissante C'est de suite Elle n'est Ni croissante Ni décroissante Sinus N Plus sur 2 Pourquoi ? Parce que Parce qu'elle peut être Moins 1 ou 1 Moins 1 ou 0 Moins 1 ou 0 Oui Voilà Quand N Imper Par exemple C'est 0 N Imper 1 ou bien Moins 1 Donc Elle passe De 1 à 0 De 0 De 0 à moins 1 De moins 1 à 0 Et de 0 à 1 Donc Elle n'est Ni croissante Ni décroissante C'est-à-dire Elle n'est pas Mon entente Bon Donc Théorème Tout de suite Croissante Donc Respectivement Décroissante Xe n Donc ensuite On l'appelle Xe n Admet une limite Donc Si elle est croissante Elle admet une limite Et si elle est décroissante Elle admet aussi Une limite Mais attention Cette limite Elle peut être Finie Dans le cas Où elle est bornée Et elle est Donc Quand elle est bornée Végeuse supérieurement Ou bien Bornée inférieurement C'est quand elle est décroissante Elle est infinie Elle est égale à plus l'infini Si elle est croissante Et moins l'infini Si elle est décroissante Bien sûr C'est quand Elle n'est pas bornée Supérieurement Respectivement Elle n'est pas bornée Supérieurement Donc En résumé Si vous avez Une suite croissante Si elle est bornée Elle admet une limite Finie Si elle n'est pas bornée Elle admet La limite Plus l'infini Maintenant Si une suite Est décroissante Si elle est bornée Elle admet Une limite Finie Si elle n'est pas bornée Elle admet Une limite Égale à moins l'infini Voilà Donc le résumé Bonne démonstration Donc soit XM Une suite croissante Est bornée Supérieurement Bon qu'est-ce que ça veut dire Une suite est bornée On a dit Ça veut dire L'ensemble De ces images Bien sûr L'ensemble de ces images C'est un ensemble de R Donc l'ensemble de ces images Est bornée Et Donc l'ensemble de ces images On a dit Il est inclus dans R Mais on sait que Tout ensemble Borné de R Admet une borne Supérieure Donc sachant qu'elle est bornée Elle admet Une borne Supérieure Ça c'est l'action De la borne supérieure On l'a déjà vu Dans Dans la récente Des nombres horaires Soit Beta Égale Sup De XM Sup XM C Donc ça va être La borne supérieure De la suite Ou bien la borne supérieure De l'image De l'ensemble Des images De la suite Et bien sûr Elle est finie Cette borne supérieure Puisque c'est bornée Montrant que B Est exactement La limite De XM Donc on va montrer Que Cette borne supérieure C'est exactement La limite De la suite XM Donc fixant Un nombre Quelconque Excellent Positif Du fait que Beta Égale Sub De XM Donc là On va utiliser La caractérisation De la borne supérieure Pour tout N appartenant A Grand N On a XM Est inférieur De la borne supérieure De la borne supérieure Donc elle est plus grande Que n'importe quelle XM Et il existe Un epsilon Appartenant A A Grand N Tel que XM Supérieur A beta A beta Moins Epsilon Si vous voulez Ici Qu'est-ce que j'ai Au lieu de dire Il existe Un epsilon C'est tout simplement Pour dire Il existe Un XM Qui va être Supérieur A beta Moins Epsilon C'est-à-dire Tout simplement Beta Moins Epsilon N'est pas Un majorant Il existe Toujours Un élément De la suite X1 Qui est supérieur A beta Moins Epsilon Parce que c'est quoi Beta On a dit C'est le plus petit Majorant Et dès qu'on lui enlève Un nombre positif Il n'est plus Majorant Donc Il va exister Un élément Qui lui est supérieur On a dit C'est XN Epsilon Alors Du fait que XN Est une suite Croissante Donc Pour tout N Supérieur Ou égale A N Epsilon Ce N Epsilon On a Beta Moins N Ici Plutôt Beta Moins Epsilon On sait Qu'il est Impérieur A XN Epsilon Mais XN Epsilon Il va être Inférieur A XN Pourquoi Parce que N Est supérieur Ou égale A N Epsilon Et donc XN Va être Supérieur A XN Epsilon Parce qu'elle est Croissante Et bien sûr XN Va être Inférieur A Beta Donc Par suite Pour N Supérieur A N Epsilon On a XN Moins Beta Est inférieur A Y Pourquoi XN Moins Beta Est inférieur A Y Parce que XN Moins Beta C'est quoi C'est XN Moins Beta Compris Entre Moins Epsilon Et Epsilon Ou bien C'est XN Compris Entre Beta Moins Epsilon Et Beta Plus Epsilon Ça Ça c'est XN Moins Beta Inférieur A Y Voilà Donc Vous avez XN Moins Beta Est inférieur A Y C'est exactement La même chose Que XN Moins Beta Est Compris Entre Moins Epsilon Epsilon Ou bien XN Est Compris Entre Beta Moins Epsilon Et Beta Plus Epsilon Et Pourquoi Est Il est Compris Entre Beta Moins Epsilon Plus Epsilon Parce Que Tout Simplement On a dit XN XN Est Inférieur Ou Égale A Beta Parce Que Beta C'est La Bonde Supérieure Et Donc Il Est Inférieur A Beta Plus Epsilon Et On a Vu Aussi XN Est Supérieur A Beta Moins Epsilon C'est La Caractérisation La Bonde Supérieure Qui Nous A Permit De Concurs Et Donc Tout Simplement XN Mon Beta Ce qui veut Dire Que La Limite De XN Est Égale A Beta Bon Bien sûr On peut Faire La Même Chose Avec Une Suite Décroissante Quand On Prend Une Suite Décroissante Donc On Va A Voir Ici La Caractérisation Bien sûr On va Avoir Elle est Bornée Inférieurement Donc Elle va Avoir Une Borne Inférieure Si On L'appelle Alpha On Peu Montrer Que La Limite XN Est Égale À Alpha Quand Elle Est Décroissante Donc Elle Va Sa Limite Ça Va Être Sa Bon Donc Si Elle Est Croissante Sa Limite Ça Va Être La Bon Supérieure Et Si Elle Est Décroissante Sa Limite Ça Va Être D'un Born Inférieur De La Suite Bon Maintenant On Va Voir Dans Les Cas Où Elle N'est Pas Bornée Si La Suite XN N'est Pas Bornée Supérieurement Alors Sub XN Ça Va Être Plus L'infini Car Elle N'est Pas Bornée Donc La Born Supérieure Va Être Plus L'infini Montrons Dans Ce Cas Que Limite Quand 1 Tombe En Afin XN Est Égale A Plus L'infini Donc De nouveau Choisissons Un Nombre Quelconque Epsilon Positif Du Fait Que L'aspect XN N'est Pas Bornée Supérieurement On Déduit Qu'il Existe Un Rang N Epsilon Tel Que Pour N Telle Que XN Epsilon Supérieure A Epsilon C'est A Dire Le Epsilon C'est N'importe Quel L'ombre Attention Ici Quand On Dis Epsilon C'est Pas Quelque Chose De Petit On A Dix Epsilon C'est Quelque Chose De Positive Il Peut Être Petit Comme Il Peut Être Grand L'essentiel C'est Qu'il Soit Positive Donc Attention Donc Il Existe On Déduit Qu'il Existe Un Rang N Epsilon Tel Que XN Epsilon Doit Être Supérieur A Epsilon Parce Que Ce N'est Pas Borné Donc L'ensemble Des Images N'est Pas Borné Il N'est Pas Borné Donc N'importe Quel Nombre Que Vous Prenez Il Toujours Un Élément De La Suite Qui Va Être Supérieur A Ce Nombre Donc J'ai pris N'Epsilon Quelqu'un Positif Et Je Dis Qu'il Existe N'Epsilon Qui Va Être Supérieur A Ce Nombre Là Parce Que Ce N'est Pas Borné Alors En Vertu De La Croissance De La Suite X1 C'est A Du Fait Que La Suite X1 Est Croissante Pour Tout N Supérieur A N Si N Supérieur A N On A X1 Qui Va Être Supérieur Égale A X N Epsilon Parce Que Elle Est Croissante Donc On A X1 Bien sûr Supérieur Égale A N Epsilon Mais X N Epsilon On a dit Il est Supérieur A Epsilon Et Donc On A X1 Qui Sera Supérieur A Epsilon Donc On A Pour Tout N Supérieur A N Epsilon X1 Est Supérieur A Epsilon Avec Epsilon N'importe Quel Nombre Fixé Positif Ce Ce Que La Limite Quand 1 Tango En Infini X1 Est Égale A Plus L'infini Bon Là Je pense Que Ça Va Se Couper Bon Attendez Je Que Est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui. Donc, apparemment, parce que d'habitude, ça se coupe juste 40 minutes après, mais maintenant, on a fait plus de 40 minutes, ça continue, donc on continue comme ça, sans faire la deuxième. D'accord ? D'accord. Monsieur, vous pouvez nous envoyer le PDF. Le PDF, je l'ai déjà envoyé, non ? Il l'a déjà envoyé. Oui, il l'a déjà envoyé. Je l'ai envoyé au délégué. Merci. Oui, il l'a déjà envoyé. Vous l'avez déjà envoyé. Voilà. Bon, je vais essayer d'enregistrer cette... Enfin, j'ai essayé d'enregistrer... Je vais voir si ça enregistre. Si ça marche bien, je vais vous envoyer même l'enregistrement de cette leçon. Oui, ça enregistre. D'accord. Voilà, donc de manière analogue, on peut montrer la même chose pour les suites décroissantes. Bon, conséquence. La conséquence, c'est que pour qu'une suite croissante, bien sûr, on l'énonce aussi pour les suites décroissantes. Donc, pour qu'une suite croissante soit convergente, il faut, il suffit, qu'elle soit bornée supérieurement. Et bien sûr, pour qu'une suite décroissante soit convergente, il faut, il suffit, qu'elle soit bornée inférieurement. Là, donc, la démonstration, elle est évidente, c'est pour ça que je ne l'ai pas faite. Bon, pourquoi est-ce que si elle est croissante ? Donc, on a dit, d'après ce qu'on vient de montrer, c'est qu'elle va être convergente, elle va être convergente vers sa borne supérieure. Sa borne supérieure, elle va être finie si elle est bornée supérieurement, elle va être infinie si elle n'est pas bornée. Donc, elle va être convergente si et seulement si elle est bornée supérieurement. Même chose pour un paire. Donc, attention, si vous avez une suite monotone, monotone, ça veut dire croissante ou bien décroissante. Elle est convergente si et seulement si elle est bornée. Monotone, donc le théorème qui nous assure la convergence, monotone et borlée. Il faut avoir les deux conditions pour détruire que la suite est convergente. Bon, on va voir maintenant ce qu'on appelle suite adjacente. Suite adjacente. Bon, donc, définition. Deux suites XN et YN sont dites adjacentes. Si XN est croissante, YN est décroissante et leur différence tombe vers 0. C'est-à-dire limite YN ou XN égale 0. Bon, attention ici, j'ai pris XN. Euh... Euh... J'ai pris. T'avo...